Il est 18h31, mesdames et messieurs bonjour, ouverture de la séance. Je vais faire donc l'appel nominal. Monsieur Calaïol, présent. Monsieur Bloch, présent. Madame Héart, présent. Benoui Héart, pardon. Monsieur Louis, présent. Monsieur Cayès, présent. Monsieur Mussotte, présent. Monsieur Gara, on m'a absent. Madame Bonnesseur. Monsieur Dupourdieu, présent. Madame Chadorne, bon ben. Monsieur Damien Andémar, présent. Présent. Monsieur Pratt, absent, il ne nous a pas moyen de pouvoir. Monsieur Moncouverte, présent. Monsieur Traoré, présent. Madame Nyon, voilà. Madame Cayès, présent. Monsieur Grasque, présent. Monsieur Traoré, présent. Monsieur Traoré, présent. Monsieur Traoré, présent. Monsieur Traoré, présent, donne le pouvoir à monsieur Grasque et madame Roy. Je crois que le règne là, ce soir, il ne s'inscrira pas, il ne le sera pas. Donc, nous avons le courant pour délibérer. Il est tout montré. Bien, donc je vais faire appel à candidature pour le ou la secrétaire de séance. Donc, je vous propose, il se présente, Alba, donc qui est pour ? Tout le monde est pour. On est d'accord ? On commence par le pour, comme ça on ne peut pas le faire, si ça va. On est tous pour, tous pour, Alba. Bien, contre et absentie. Dans l'approbation du procédé verbal de la séance du 24 juin, il n'y a pas de problème dessus, puisque rien, personne ne nous a envoyé quoi que ce soit. Donc, tout va très bien. Je vais mettre en vote. Qui s'abstient, qui est contre. Pardon ? Et je vais, donc, avant de, avant de vous lire, avant de vous lire tout l'ordre du jour et avant que l'on commence, donc, par délit, toutes les délibérations, je vous rappelle qu'il y a Nadine Dubourg qui est décédée, qui est une ancienne élue de la commune. Elle a été élue, il me semble-t-il, de 89 à 95. Alors, ce que je vais vous demander, c'est qu'on soulève tout ce qui passe. Merci. 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 Merci à vous. Bien. Donc, l'ordre du jour est le suivant. La D89, c'est l'adhésion à la Convention Risques et Prévoyances et Santé. La D90, c'est la participation financière à la protection sociale des agents, année 2024. La D91, c'est la création au tableau des effectifs d'un poste d'adjoint technique à temps complet. D92, c'est la création au tableau des effectifs d'un poste d'adjoint d'animation principale de deuxième classe responsable APS à temps complet. D93, c'est le coup de pouce 2024-2025. La D94, c'est le montant 2024, la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité. D95, c'est pour la distribution du gaz. C'est la même chose pour les télécommunications, donc orange. La D97, c'est le budget communal, c'est une décision modificative visant à alimenter le chapitre 041. La D98, c'est une décision modificative visant à alimenter l'opération 249. Et la D99, c'est l'adoption du rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable 2023 avec le syndicat des eaux, au Barsac-Pégnac, tout l'air. Bien. Donc, je vais porter à votre connaissance ce qui s'est passé entre les deux conseils. Nous allons signer le bail professionnel avec madame Constance Richard pour qu'elle passe du rez-de-chaussée au premier étage au cabinet médical, puisque au rez-de-chaussée, nous avons Quentin qui arrive le 2 décembre. Il y a eu de fait aussi la création d'une armoire à coupe-feu autour du tableau électrique à la Sainte Basta. Il y en a eu pour 2684,60 euros. Ça, c'est suite à la visite de sécurité où nous l'avons imposé. Jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. C'était hors l'eau là-bas, mais bon, maintenant, il faut le cacher au cas où ça prend le feu pour éviter que ça se propage partout. Et après, on a fait un travaux d'accès PNR à l'école, côté maternel, par le petit portillon qu'il y a sur le côté, jusqu'à la cour qui est goudronnée, de façon à ce que les enfants qui ont ou un fauteuil roulant ou problème ou autre, puissent rouler sereinement. Et en même temps, ils se salissent beaucoup moins les pieds, ce qui est bien aussi pour entrer dans les classes aussitôt après. Et le remplacement du circulateur chauffage d'école et purgeur sur le circulateur chauffage mairie, il y en a eu pour 3800, 26,43 euros. Autre information à vous transmettre, c'est le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle. Nous avons perçu 62 671 euros. Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, 8030 euros. Le FCTVA, on a touché 35 726,88. Pour mémoire, l'année dernière, on avait eu 29 816 euros. Et la DETR pour la réhabilitation des sanitaires de l'école maternelle, nous avons touché 21 030,69 euros. Voilà. Ce qui est toujours bien, dès qu'on apprend qu'il faut intégrer à nos finances des subventions nouvelles, n'est pas négligeable. Donc, la D89, c'est l'adhésion à la convention de participation pour la couverture du risque prévoyance. Donc là, je ne vous passe pas sur tous les détails des décrets. Il faut qu'on délibère sur le principe de l'article 1 qui est d'adhérer à la convention de participation pour la couverture du risque prévoyance survisée comme conclue entre le centre de gestion et la territoriale mutuelle, qui prend effet au 1er janvier 2025 pour une durée de 6 ans, avec une possibilité de prorogation d'une durée maximale d'un an en cas de motif d'intérêt général, et au contrat collectif à adhésion facultative afférant aux bénéfices des agents de la collectivité. L'article 2, c'est d'accorder une participation financière aux fonctionnaires agents de droits publics et de droits privés en activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire les risques d'incapacité de travail et les risques d'invalidité liés au décès. Pour ce risque, la participation financière de l'employeur sera accordée exclusivement au contrat référencé par le centre de gestion, la Gironde, pour son caractère solidaire et responsable. Article 3, de fixer le niveau de participation dans la limite de la cotisation versée par l'agent comme suit. Pour le risque prévoyance, 7 euros par agent et par mois. Et l'article 4, c'est d'autoriser le maire à signer tous les actes relatifs à l'adhésion aux conventions de participation mutualisées proposées par le centre de gestion de la Gironde ainsi que les éventuels avenants à venir. Donc, ça coûte aussi pour le personnel, ça va revenir à 7 euros par mois. Donc, bon, en contrepartie, ils ont une couverture, et l'année prochaine, il y aura aussi... Et même ceux qui sont à CDD, comme la loi le dit, ça couvre tout le monde, ça vient couvrir tout le monde. Même ceux en arrière. C'est-il des questions ? Je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci à l'unanimité. La D90, c'est la participation financière à la protection sociale des agents. Donc, là, ça fait suite à ce que je vous ai dit. Actuellement, les agents de la Commune qui le souhaitent bénéficient d'une participation financière de la collectivité de 25% de la cotisation pour la garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, l'accident. Donc, pour 2024, la participation communale a reversé à chaque agent. Et la suivante, bon, vous avez le détail, concernant les personnes à qui on a reversé. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça ? Non ? Je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Concernant... Pardon ? On va voter. On va voter. Donc, la D90, on l'a pas oublié ? C'est là, non ? C'est la D90, c'est la COVID-19 ? 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 Alors, la D80-1, c'est la création en tableau des effectifs d'un poste d'agent technique à part complet. Donc, là, c'est pour, vous l'avez bien compris, ça correspond à un poste qui remplace une personne qui est partie, c'est Madame Lamarck. Donc, il faut la remplacer, donc c'est important de prendre la déclaration qui va nous permettre d'accueillir au tableau des effectifs cet adjoint technique. Donc, il n'y a plus des questions par rapport à ça. Oui, on fait une création pour un remplacement, c'est pas le même intitulé de poste ? Non, elle n'était pas fonctionnaire. Elle n'était pas fonctionnaire. C'était une contractuelle. Donc, c'était une contractuelle. Comme c'est un poste permanent, on est obligé d'ouvrir le statut de confiance. En fait, avant, on était sur un remplacement. Donc, on avait pu prendre le contractuel pour pouvoir remplacer. Et là, quand ce n'est plus le cas, on ne peut pas remplacer le contractuel. Donc, on est obligé de le pouvoir à son poste de vérification. Y a-t-il d'autres questions ? Non, je vais au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Celle-là, c'est la D91. On ne va pas la prendre. Vous l'avez sur votre document. Mais on va être obligé de la retirer. Parce qu'en fait, le centre de gestion nous a dit qu'ils avaient fait un mauvais énoncé et tout ça. Donc, pour qu'ils re-regardent, on nous représentait la nouvelle délibération. Donc, je vous propose que cela ne fasse pas partie du conseil municipal de ce soir. Et donc, on passe à la D93, qui est la subvention au coût de pouce aux familles 2024-2025. Donc, comme là, vous le savez, ce coût de pouce est quand même relativement apprécié. Les instructions pour les enfants, c'est de 3 à 13 ans. Ils sont obligatoirement sur les clubs sportifs de la commune ou culturels. Là, en l'occurrence, vous avez... Alors, il y a une petite erreur. Ce n'est pas 30 enfants pour le judo, mais 33. Ce qui est magnifique. Il y a un enfant à l'école de musique et 9 enfants à danse tempo. Donc, il y avait quand même quelques années que l'on n'avait pas vu autant d'enfants se réinscrire dans les associations municipales, ce qui est très bien. Donc, ça représente le total de 1075 euros, puisque c'est 25 euros de participation concernant la commune. Donc, Tadieu, très content que tous ces enfants puissent bénéficier. Et comme ça, ça leur permet de vraiment rester sur les associations communales, associations culturelles et sportives. Il y a-t-il des questions ? Bien. Je vais mettre votre qui s'abstient, qui est contre. Merci. Alors, la D94, c'est le montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité. Alors, pour une indice, vous l'avez remarqué, c'est un calcul qui nous est imposé. C'est 0,183 multiplié par 2065 moins 213, ce qui fait, multiplié par 1,500, 5617, ce qui fait 257,54 euros. Ça n'était pas cher payé. On nous a mis des notices, mais bon, écoutez, on le fait avec M. Bonsoir. Donc, on va quand même voter pour que cette somme nous soit... Bien sûr, pour que ce soit plus bien depuis cette petite question. Donc, je mets au vote qui s'abstient, qui est contre, pour merci. La D95, donc, c'est la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de distribution du gaz. Là, par contre, la différence qu'il y a comme chaque année, c'est qu'ils leur font une autre délibération pour qu'après, ils puissent nous donner le montant. Parce que si on ne prend pas la délibération, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les faire payer. Donc, il y en a qui font ce choix-là, ce choix aussi de ne pas vouloir les faire payer. L'occupation du domaine public, mais nous, on va leur faire payer à nos caters. Donc, on va prendre cette délibération. Il y a-t-il des questions par rapport à ça ? Je mets au vote qui s'abstient et contre. Merci à l'unanimité. La D96, ça concerne Orange. Ah, Orange. Vaste sujet. Vaste sujet. Il y a toujours un poteau qui a des difficultés. Un câble qui rond. On n'a plus internet. C'est la grosse galère. Mais nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables des lignes d'Orange. C'est un réseau privé. D'ailleurs, la preuve, ils vont devoir payer pour l'occupation des sols. Par contre, je tiens à remercier le directeur Boss, qui est le directeur qui enchape les collectivités territoriales, parce qu'il est extrêmement sollicité par beaucoup de communes, partout des communes, il y a un problème, mais par nous aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour lui de pouvoir faire bouger toutes les lignes, si je peux me permettre ainsi, mais toutes les lignes en même temps pour que les choses soient réparées et se passent. Donc, vous savez, c'est un opérateur, c'est un prestataire extérieur qui vient faire les travaux. Et donc, ce n'est pas toujours simple. Donc, les concernant entre les artères aériennes et un sous-sol, ça représente au total une somme de 2 497,88 €. Bon, c'est mieux qu'un E10. Un E10, c'est 257 €. Là, on ne multiplie pas. Y'a-t-il des questions par rapport à ça ? On est content ? Une précision. Les travaux ont commencé à pouvoir éteindre la ligne internet fibre sur l'artour de Mercadé, sur l'artour de Mercadé. Travaux ont commencé depuis le poste situé à Idas. Ambas de freins de lèvres, c'est Idas. Il est en train de remonter le freins de lèvres. Celui qui s'est fait défoncer, voilà. Oui. Vite et vide. L'armoire était vide. L'artour de Mercadé. C'était à changer. Par contre, je ne sais pas si c'est sur Idas. Est-ce que ça dépend de la commune d'Illas de sécuriser ce qui s'est passé quand l'armoire était pleine ? Est-ce que demain, on est tous contents que l'armoire était vide, mais demain, quand tout sera connecté, s'il y a encore quelqu'un qui se prend l'armoire, là, on repart à zéro. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sécuriser avec des blocs en béton ? C'est pas radical. Je crois que... Ben, j'ai le bloc préfabriqué. Non, alors après, je ne sais pas si c'est Idas, la commune d'Illas ou Orange, qui se doit de sécuriser... Est-ce que c'est au Orange ? C'est le fonds bruyé d'Illas. Là, en bas, c'est de suite inondé, quoi. Et en bas, c'est lourd. Il y a ça aussi en bas, c'est pas très judicieux, parce que dès qu'il y a de l'eau, c'est lourd. Et je ne comprends pas pourquoi Orange était positionné ça-là. Il aurait du mieux battu qu'une position de plus haut, quand même. Sur la zone en remontant vers le mer, le lac est non inondable, quoi. Mais bon, ça, ça ne dépend pas de nous. Et puisque tout ça... Alors, ça ne dépend pas de nous, mais s'il faut on le connaît... Non, mais c'est à côté du groupe, il le se passe. Mais bien sûr, mais je pense que ça... Ce qui est étonnant, c'est que quand on va construire une maison, on fait un permis de construire, et forcément, il y a les zones... Mais que eux... Effectivement. Ça semble complètement délirant. Ce que l'on va faire, après, c'est qu'on va faire un brisquier. On ne va pas raccorder l'arbre. Pardon ? L'armoire, ça ne va peut-être plus raccorder l'arbre. Ça sera que les vifs passants, quoi. Moi, j'ai vu, ils ont tiré tous les câbles. J'ai pas vu de sortie pour alimenter l'armoire, au passage. D'accord. Non, ils ont fait... Il y a des regards... Il y a des regards... ...à la petite route, tout syncrique. Oui, oui. Mais ils ont traversé la route, depuis là. Donc, ça se trouve... C'est armoire, ça ne servira pas très. C'est-à-dire qu'apparemment, vu les travaux qui avaient été faits, ça rêverait de serreuse. Bah, on verra bien. Ah non ? Moi, je suis quand même surpris, parce que ça dessert quand même Barzac. Mais grosso modo, la mairie, on n'est pas informé de ce qu'ils font. Comment ils font... Ils ont besoin de demander l'autorisation... ...d'arracher la haie. De travaux. De faire une franchise. Ils ont fait une demande de travaux à la mairie. Oui, oui. C'est obligé. C'est obligé de dire qu'ils passent sur ton secteur pour faire des travaux. Il faut savoir. Ben, si on le connaît, s'il se met dans une zone inondable, quand il y a... Est-ce qu'Ilas, c'est aussi des cons ? Oui, mais peut-être qu'Ilas n'en a rien à faire, parce que comme ça dessert Barzac... Non, mais j'en sais rien, je... Mais c'est une question, mais c'est une question. Je ne sais pas. Rappelle-toi, Philippe, quand il y a eu la coupure d'Internet... Bon, les gens reviennent vers nous. Oui, justement. Même si nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, si on voit un truc qui est un peu con, on peut aussi poser la question en range, leur demandant... Avez-vous bien réfléchi ? Ben voilà. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant ici. Est-ce qu'ils regardent déjà les zones inondables ? J'en sais rien, mais je me pose la question quand je vois ce qu'ils ont fait poser la question. Ben après, il faut savoir une chose, c'est que concernant le déploiement de la fibre sur l'intégralité des communes, de la comité de communes, on a tous été amenés à avoir les plans sous les yeux par rapport à l'implantation. Donc, nous, quand ça a été notre cas, nous, on a expliqué ce qu'il en était. Et je pense qu'hélas, ils ont fait la même chose. Donc, ils ont bien vu où étaient implantés, justement, tous les armoires. Mais après, on ne connaît pas l'armoire, c'est le roi du sol. Mais telle qu'elle était assidemment positionnée, elle était en l'eau. Ah oui, mais c'est clair. Elle serait sûre, elle était en l'eau. Et maintenant, on sait aussi qu'elle n'est pas à l'arbre et à l'accident. Là, on ne savait pas. Et c'est vrai que tant qu'à faire, on ne sait pas comment ils ont vu leur truc, mais on peut s'enseigner auprès de la comité des communes parce qu'eux, ils ont... Le maître d'ouvrage, c'est la CDC ? Alors ? Non. C'est le département ? C'est le département. Ah, c'est géant numérique. C'est géant numérique. Il dépend du département. Il y en a la gestion qui dépend du département. Mais c'est eux qui l'ont en gestion. Donc nous, si tu veux, il y a un représentant pour la comité de commune, qui est Mathieu Truffat, qui est élu à Budos et qui va poser la question et qui nous répondra. Il va se renseigner de son côté et puis elle remera très vite la réponse. Et on l'apportera, on va se connaître pour le prochain conseil. D'autres questions par rapport à ça ? Donc je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Alors, la D97, c'est une décision modificative visant à alimenter le chapitre 041. Alors, en fait, il y a une somme de 9189 euros qui, depuis 2022, est bloquée sur ce chapitre-là. Et on nous a dit, bon, ça ne sert à rien de la bloquer. Vous pouvez vous en servir. Donc, on va la basculer. Vous allez la basculer sur un autre article, toujours au 041, mais au 21538, de façon à ce qu'on puisse en disposer. Voilà. Cette somme est débloquée là depuis 2022 à la demande de nos amis de la DGFIP. Et maintenant, on lui dit, je vais la débloquer. Voilà. Y a-t-il des questions ? On est content de la débloquer puisqu'elle est débloquée. Elle était bien immobilisée. Donc, je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. La D98, c'est la décision modificative visant à alimenter l'opération 249. Là, c'est pour les ateliers municipaux. En fait, on s'est rendu compte que quand il pleuvait, il n'y avait pas la dalle de derrière qui donnait sur nos amis, nos voisins. Donc, il y en avait une avant. Donc, on a demandé aux charpentiers d'en remettre une vite. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent à supporter nos eaux de pluie. Donc, vous avez la somme. Donc, on prend sur l'opération 214 aux plantations, 1230,72. On va basculer sur l'opération 249 ateliers municipaux. C'est une des questions. C'est un oubli. Je ne vote qu'il s'abstient et contre. Merci. La D99, c'est l'adoption du rapport sur le prix de la qualité du service de l'eau comptable du syndicat des eaux d'Arsac-Prégnac-Doublen. Beaucoup. Beaucoup. Vous aviez ? Oui. Alors, une petite présentation du RPQS du syndicat de l'eau qui était présenté la semaine dernière au syndicat. Si on veut retenir des chiffres un peu importants. Donc, le nombre total d'abonnés, on est à 3613. On est à 1125 sur Barzac. Pour vous donner notre idée, en 2014, on était en dessous de 1000. On était à 950 à peu près. Donc, on voit qu'il y a un peu plus d'abonnés. Les 3613 abonnés, ça représente 7200 habitants. Voilà. Donc, c'est souvent des couples. Après, au niveau des consommations d'eau. Alors ça, c'est intéressant. Famille des 4 personnes. Donc, deux adultes et deux enfants. On était sur les moyennes jusqu'à 2020 à peu près de 120 m3. C'était le chiffre qui était retenu. Aujourd'hui, on est en dessous des 100. On est aux alentours de 96-98 m3 pour 4 personnes. Donc, il y a eu une grosse baisse de la consommation. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience de la rareté de l'eau ou du prix ? Bon. Voilà. En tout cas, les deux, on le voit très bien sur le graphique. Donc, s'il faut regarder le petit graphique à la page 9. Je ne sais pas si vous avez... On voit qu'il y a eu au niveau des volumes produits, donc de l'eau qui était produite. Il y a eu une grosse baisse en 2014, ce qui s'explique par la réfection des châteaux d'eau en 2014, où on avait refait toute la piscine, tout l'intérieur. Donc, on avait acheté de l'eau à Langon. Donc, voilà. On voit que c'est monté, que ça a cessé de monter jusqu'en 2020. Et depuis 2020, ça descend. 2021, 2022, 2023, on voit vraiment qu'il y a une grosse descente. Donc, ça, c'est important. Notre chiffre qui est aussi intéressant et très important, c'est le rendement. Donc, toujours pareil, en 2014, on était un peu plus de 70% de rendement. C'est-à-dire que 70% de l'eau pompée était distribuée. 30% c'était des fuites. Au jour d'aujourd'hui, là, en 2023, donc le chiffre exact, je ne sais plus. Pardon, en 2023, oui, en 2023, puisque ça, c'est le rapport de 2023, on est à 79%. En 2024, là, bon, on n'a pas encore clôturé l'année, mais on va y être, on est un peu plus de 80%. Donc, ça veut dire qu'on a eu une progression qui est très intéressante. Et ça, c'est l'effort des fontainiers, enfin, de tout le monde. Ils ont été, en 2024, on a acheté un appareil pour les détections de fuites, ce qui les aide. On a la secteur aussi. Donc, c'est des vannes qui sectorisent les différents secteurs dans les villes, qui permettent de mieux cibler là où il y a des fuites, et donc de rechercher. Donc, voilà. Donc, il y a quand même une grosse baisse de la console, de 100 verres en moyenne pour 4 à moins de 200. Une grosse augmentation du rendement. Donc, ça, c'est plutôt très bien. Après, le prix de l'eau, bon, ça monte un petit peu, mais on reste assez stable quand même. Voilà. Un petit mot sur le forage aussi, parce qu'on en a parlé. Donc, le gros forage qui va être fait à Toulaine, c'est toujours dans les tuyaux, c'est acté. Là, on est un peu embêté par la SNCF. Comme le terrain qu'on a acheté est proche de la voie SNCF, on avait fait une demande, comme quoi, si on faisait un forage, il n'y avait pas de problème. Il y avait, bon, des risques de saturation. On ne voit pas trop comment, mais en tout cas, il faut faire comme ça. Donc, on avait fait la demande. On nous a dit que le forage dans l'Eocène, donc à 60 mètres, interdit. Vous n'avez pas d'entendre parler. Bon, OK. Donc, on doit aller dans l'Oligocène, c'est-à-dire à 200 et quelques mètres, 260 je crois. Sauf qu'on doit refaire la demande. Et accessoirement, on va payer 6000 euros. Voilà. Donc, et bien sûr, chaque fois qu'on fait la demande, il se passe 6 mois avant qu'on ait la réponse. Donc, ça a décalé un petit peu l'air. Et pour votre information, mais ça sera transparent pour vous, il y a des gros travaux qui vont être emmenés sur des 100 mois. Alors, vous allez peut-être revoir du monde au niveau du château d'eau. On fait une grosse inspection visuelle du forage de Varsac. Où on va remonter toute la colonne d'eau. Parce qu'on a trouvé, il y avait eu une pompe qui était tombée en panne. Donc, on l'avait changé. Ça, ce n'était pas le problème. Mais on avait trouvé un peu de limaille et de rouille à l'intérieur de la pompe. Donc, on ne sait pas si c'est une usure normale ou si c'est des signes avant-coureurs d'un problème sur le forage. Donc, il y a une inspection visuelle qui va être réalisée. Tant qu'on aura enlevé la colonne d'eau avec la pompe, on va faire un grossage. C'est-à-dire un nettoyage. Ce que les vieux appellent un curage. Donc, on va nettoyer et analyser le forage de Varsac. Et on saura comme ça s'il est utilisable encore pour les 50 prochaines années ou s'il faut pouvoir quelque chose. Puisque de toute façon, même quand il y aura le forage de Toulaine, on conservera le forage de Varsac. Alors, qui tournera certes moins, mais qui sera quand même utilisé. Et le gros truc, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est que le forage de Toulaine, ce qui est intéressant, c'est que Toulaine étant le point le plus haut des trois communes, ça nous permettra de travailler beaucoup en gravitaire, pratiquement à 100%. On n'aura pas besoin d'avoir des pompes à Premiac et qui renvoient de l'eau jusqu'à Toulaine. Et comme on travaillera en gravitaire, on économisera le prix d'électricité pour ces pompes, plus d'entretenir les pompes. Donc, voilà. Donc, ça permettra de garantir un prix de l'eau par en dessous, mais au moins égal, malgré les augmentations d'électricité. Voilà. Si en disant des trucs, vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez tous mon numéro. Juste un petit rappel, c'est qu'on reste dans un prix de l'eau qui est dans la bonne moyenne. Il suffit d'aller voir avec Salier ce qui se passait. Et surtout, une qualité d'eau qui est très bonne. Je ne sais pas si vous écoutez les actualités du moment où il parle de l'eau, la qualité de l'eau en bouteille. On est en train de revenir en arrière. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu de l'eau de Barsac. Et chaque fois que je peux, je le fais. Voilà. Et on est en train de nous dire, privilégiez l'eau des forages plutôt que l'eau en bouteille minérale. Même à la périf. Allez, voilà. Le Ricard ne s'en trouve que meilleur. Donc, accompagne l'eau de Barsac. Bon, y a-t-il des questions ? Moi, j'en ai eu une question. Oui. Sur le rapport, on voit qu'on a demandé de l'eau à Langon. Oui. Pourquoi ? Chaque fois qu'il y a des travaux. Chaque fois qu'il y a des travaux. Alors, si c'est juste un petit problème, ça va. On a le château d'eau. Donc, on peut faire la jonction. Là, c'était la pompe. Le temps de faire les travaux. Voilà. Le temps de faire les travaux. Ce qu'on fait, on appelle le Langon. Et c'est pour ça que là, on a choisi. C'est les amis qui me posent la question. C'est pour ça qu'on a choisi le mois décembre pour faire les travaux à Barsac. Parce que c'est là où il y a le moins de consommation d'eau. Et à Barsac et à Langon. Et comme Langon est juste au niveau de ses capacités, si on leur demande de l'eau en plein mois de juillet, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Langon communique des chiffres de rentabilité qui ne sont pas réalistes. Je vous dis ça parce que si jamais vous regardez les femmes de 80 ans, c'est vraiment super bien. Même si vous regardez la moyenne nationale, on est largement au-dessus. Langon communique des prix qui sont au-delà de 90%. C'est juste un problème de calcul. Ce n'est pas possible. Les réseaux comme Samaillé, il y a forcément des fuites. Ils ont un réseau qui est ansé. Ils ont commencé à le refaire à refaire toute la bruerie centrale de Langon. Mais c'était nécessaire parce que le réseau est fuit partout. En 2014, pour vous donner un chiffre, c'était 52%. C'est-à-dire qu'il y avait la moitié de l'eau qui pompait, qui servait pour les fuites. À peu près. C'est un dénigré. Non, mais ils en sont conscients puisqu'ils ont attaqué les graines. Ça repart dans le sol, mais ça fait tourner des campes. D'autres questions ou précisions ? Non. Je vais mettre votre vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Juste pour… puisqu'on était… on est à quelques jours, là, de l'inauguration qui a été très bien. On a choisi le bon jour, en fait. Il faut le dire. C'était le bon samedi parce que l'an demain, il est choisi à droite. Donc, on a eu du soleil. Et beaucoup de monde a fait du vélo. Je… pour… petit rappel quand même pour mémoire. 80% de subventions sur l'opération, ce qui n'est pas négligeable quand on sait les difficultés que peut avoir autant l'État que le département pour subventionner. Donc, merci à eux parce que c'est 30% de DETR, c'est 20% de DESIL, ce qui fait 250 000 € pour l'État. Et 150 000 € moins, c'est le coefficient qui est le nôtre, qu'on va apporter au conflit de coefficient, ça fait 142 560 € qui nous ont été validés comme subventions et que nous avons commencé à toucher pour la DETR et tout ça. Donc, la DETR va suivre. Donc, belle inauguration. Ce genre de projet, la Commission va continuer à travailler parce qu'il y a des travaux futurs. Il faut commencer à y travailler maintenant. Pour bien comprendre, la Commune a commencé à être subventionnée. Il y aura une continuité des subventions. C'est ce que disaient encore une fois les vice-présidents qui étaient présents. On a bien fait de s'inscrire dans le déploiement des voies douces, au même type que la CABE, quand on l'a fait, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Donc, merci à tous ceux qui ont monté pour, une espèce qu'à la majorité, et tous ceux qui ont monté pour et qui ont vu qu'il y avait un intérêt pour nous. Il y a quand même d'autres choses à faire et, entre autres, ce serait judicieux aujourd'hui, mais c'est un appel au niveau de l'AOC Barsac-Sauternes. Il faut savoir que si l'AOC Barsac-Sauternes décidait, donc les cinq mères concernées décidaient de faire faire une étude à la hauteur des cinq communes du Sauterné, l'étude serait prise en charge à 100% par l'Europe. Donc, j'en ai parlé l'autre jour au vice-président de la mobilité, à M. Galland, et qui évidemment dit, l'AOC Barsac-Sauternes, les cinq communes concernées, ont tout intérêt à se mettre autour de la table et de se lancer tous ensemble dans une étude financée à 100% par le département, par l'Europe. Donc, ce n'est quand même pas négligeable parce qu'on le voit, si on travaille tout seul, ce prix-là, il n'est pas financé à la même hauteur. Donc, il vaut mieux qu'on fasse faire une étude et c'est la raison pour laquelle, par rapport à l'étude que nous, on a faite, il pourrait y avoir aussi un complément pour venir se raccorder, puisque l'étude se ferait à notre échelle, il y aurait peut-être d'autres routes qui pourraient être prises en compte dans cette étude-là. Donc, on aura l'occasion d'en reparler parce que le but, c'est de se retrouver tous autour de la table, et autant le département que le sous-préfet est d'accord qu'on se retrouve tous ensemble pour parler de ça. Donc, quand il s'agit de ne pas avoir à payer, je pense qu'on peut tous trouver le temps et les moyens de le faire. Signature de la CAME, là aussi. Alors, signature de la CAME et la réunion publique demain soir. La réunion publique, puisqu'il y a déjà eu une pré-réunion avec les riverains. Il nous avait fait part, à ce moment-là, de tous les problèmes qui nous venaient à l'esprit. Ça avait été pris en compte par le cabinet d'études. Là, en fait, les questions qu'il y aura demain soir, nous serons là pour y répondre, bien évidemment, avec le cabinet d'études. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas encore eu de choix de matériaux de fait. On a pris l'embelope qui est dans la moyenne pour pouvoir déposer les subventions, parce qu'on sait très bien que celle qui est tout à fait un mot, la numéro 3, est hors d'Athènes. Parce que c'est vraiment du très grand qualitatif. On n'a pas forcément besoin de ça. Donc, il y a du qualitatif, comme pour toute la place de la Halle, ou même ne serait-ce que les trottoirs et tout ça. Toutes ces choses-là vont se décider. Et c'est justement la réunion publique, elle a son but, justement, d'un temps droit tout le monde et de savoir ce qu'il en est. Et après, donc, il y a une estimation qui a été faite à hauteur de 1,440 000 euros, qui correspond à peu près à la même somme qu'il y avait eue pour la première table, d'accord, pour toute la traversée. Et à cette époque-là, par contre, on avait eu droit à 170 000 euros de subvention du département. Là, sur 1,440 000 euros hors taxes, on est sur une aide du département qui est de l'ordre de presque 260 000 euros. Et normalement, on est moins subventionné pour une CAP 2 que pour une CAP 1. Pourquoi ? Parce que c'est comme pour l'assainissement. Quand vous êtes les premiers à vous lancer tout à fait au début, vous êtes beaucoup subventionné. Et puis après, quand vous avez fait plus de 70 %, ou 75 %, vous n'avez plus de subvention. Là, c'est pareil, ils incitent le département, puisque c'est propre au département de la Gironde, le principe des CAP, des conventions d'aménagement de bourse, c'est pour permettre aux communes d'aider au financement. Et c'est surtout par rapport au cabinet d'ingénierie, c'est de venir apporter une qualité de travail que nous n'avons pas forcément. Mais ça vient compléter vraiment le cabinet d'ingénierie. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'estime heureux d'être... Puisque ça, ça y est, on sait que c'est sûr par rapport au département, les montants des subventions sont sur ce montant-là. Donc, c'est quand même important. Tout en sachant que, lors de l'appel d'offres, on aura peut-être de bonnes surprises, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué dans l'ETP, et ils se battent tous. Ça, c'est toujours avant. Je rappelle juste par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'on va répondre au moins aux offrandes. Donc, le but, c'est d'avoir une qualité de travail et non pas être obligé de faire comme dans certaines communes. Bon, des travaux, ils avaient pris au moins 10 ans, les travaux ont commencé, et puis après, les amenants, les amenants, les amenants, ont fait que ça dépassait l'enveloppe des premiers concurrents qui, eux, avaient été retoqués, parce qu'ils n'étaient pas les moins chers. Donc, on fait attention à ça, c'est d'avoir réellement une qualité de travail. C'est la raison pour laquelle la commission statue sur ça et donne son avis, et qui est un avis qui n'est pas que consultatif, je le rappelle. C'est la commission qui décide, et je dirais qu'il impose au conseil municipal. C'est la seule commission qui a ce pouvoir-là. Donc, ces travaux, ça sera pour 2025, mais ça vient pour mettre en évidence la commune qui est la nôtre, au sein de notre belle appellation, par Saxo-Cernes, et des premières photos qui ont été vues, comme je prends l'espace de là, qui a fait fureur, tout le monde était patient de voir le résultat, parce que, évidemment, ça va nous changer la vision de tout cet espace-là, et jusqu'à nous, de la grande vie. Donc, le but aussi, par rapport à ça, et on l'a dit lors des réunions précédentes, c'est que tous les papés qu'il y a sur la départementale 11-13, en dehors du parvis de l'Église, soient refaits et ne soient pas refaits à l'identique. C'est qu'on supprime les papés, mais par contre, encore une fois, là, on reste sous la décision des ABF, de l'architecte des bâtiments de France, et c'est elle qui nous donnera, ou non, son aval. Donc, il y a d'autres solutions qui existent, mais elle veut qu'il y ait quand même, malgré tout, une apparence papée qui donne une limitation de vitesse qui est obligatoire, qui est celle de 20. Sauf que le code de la route d'aujourd'hui, tout le monde ne le connaît pas, ne l'a pas forcément en tête. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire comprendre qu'il peut y avoir, par exemple, un CD de passage qui a été posé rue de la Tour de Mercadé, pas que sur la rue de la Tour de Mercadé, mais sur la route qui revient depuis Simon, là, vers le Main, où là, il y a un CD de passage qui autorise les véhicules qui arrivent sur la voie ferrée pour tourner à gauche, et non plus, le contraire, nous, mon passé, les gens attendaient. Parce que s'il y a trois ou quatre voitures qui attendent, il y en a qui se retrouvent sur la voie ferrée, et le rythme, c'est qu'un train arrive. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ça a été modifié. Et ça a été modifié par nous, notre demande à nous, ça a été modifié à la demande de la CENSEF. Et de s'emprunter les départements. Voilà. On a dit, les trois passages à nouveau sont visités régulièrement, justement, pour que vous avez vu ces problèmes. Et à chaque fois que l'augmentation évolue, à chaque fois, on est contraint de s'adapter. Oui. Grosso modo, tous les ans, on a quelque chose à faire sur les passages à niveau. Enfin, aux abords, elles passent à niveau. La partie ferrée appartient à la CENSEF, mais les abords immédiats, alors immédiats, c'est tout de suite 50 mètres à 100 mètres autour du passage à niveau. Ça nous appartient à nous, et on est obligés de mettre des panneaux conformes, selon les règles qui émanent de la CENSEF, résurées par la CENSEF, la CENSEF à la CENSEF. C'est ça qui détermine les panneaux en voie en place. Il ne faut pas en sortir. Comment ? Il ne faut pas en sortir. Puisqu'on a créé une belle voie, voie douce, on est dans des zones 20 km par, et on a laissé les panneaux sur les rangs différents. Non, mais c'est pas qu'ils aillent. Ah, c'est là. Ça faisait partie du marché. Non, non, ça faisait partie du marché. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils n'ont pas reçu les panneaux en temps et en heure. Pas tous les panneaux en temps et en heure. Donc, du coup... Il y a quelques erreurs aussi, une signalisation horizontale, où il y a des interdits, comme la bande de peinture au sol qui ne fait que la moitié de la route. Oui. Après, il voulait faire la traversée. Au Grand Carretaille. Au Grand Carretaille, là, ils n'ont fait que la moitié, alors qu'il faut faire l'intégralité de la voie. Oui, oui. Bon, voilà. Donc ça, ça va être... Donc, comme ils n'ont pas reçu... Comme ils n'ont pas reçu les panneaux en temps, ils ont été contraints par le temps, à l'ouge, pour l'inauguration. Donc, ils ont posé les panneaux et ils ont pris le temps d'enlever les autres. Non, non. Alors, tous les mercredis matin à 10h, il y a eu une réunion de chantier et ça leur a été notifié les deux dernières réunions. Donc, c'est pareil, il ne faut pas hésiter. Si on voit un problème quelconque... Ce qui leur a été notifié aussi, c'est le décèlement de quelques grilles de récupération d'eau sur les places de forme. Bon, ça a été repéré de fuite. Et ils le savent, donc ils en ont déjà réparé une, en fait deux, et sur les deux, ils ont réparé une gare qui s'est redécédée, donc il faut savoir comment elle s'est repéré. Voilà. Écoutez, il est 19h15, je vous remercie, je lève la séance. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Merci.